Journal ouvert J'avais mon père au téléphone, il m'avait dit mais la première question à te poser c'est qu'est-ce que tu veux raconter Il avait répété qu'est-ce que tu veux raconter La pièce était autour de maman, maman autour du téléphone, mon père était loin Mon besoin d'écriture aussi semblait très loin Et tout ce que déjà j'avais pu écrire Et un peu effrayant parce qu'il était soudain très voyant, c'était seulement ça qui prenait toute la place L'absurdité d'avec ma vie, pendant ma vie, écrire comme ça Mon père était au téléphone loin Qu'est-ce que tu veux raconter La question bien sûr était idiote et j'ai pu renvoyer mon père dire qu'on n'écrit vraiment pas avec des choses qu'on voudrait raconter Mais il avait raison Il fallait répondre à la question de mon père Il prenait d'ailleurs des précautions Je suis comme toi Je suis incapable de réfléchir, je suis incapable de prévoir et parler Mon père disait réfléchir et disait prévoir et parler Et je comprenais pourquoi prévoir et parler venaient l'un derrière l'autre Qu'est-ce que tu veux raconter Je n'avais, j'écris l'imparfait mais si j'étais vraiment réaliste, je ferais au présent Aucune idée d'une chose que je pourrais avoir envie de raconter Ma tête était un bol propre, comme si je n'ai jamais rien vécu ni vu Je fais rien Ça ne me fait pas peur tant que je suis vivante Et que j'ai alors du temps Il ne fallait pas sans doute que je fasse, à cause de mon père et de sa question Le pas de recul de me demander pourquoi Le risque, c'était bien sûr la folie Le risque, c'était réaliser que l'écriture avait pris l'exhaustivité du ciel Et sans le solide être un seul Heureusement, Red et ses fermes sauva Il n'y avait plus de réseau Mon père de l'autre côté de la France aurait le téléphone dans sa main comme un silence Et moi sa question pleine tête, comme un bisou qu'on laisse sur le front D'accord Merci Aucune 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 Deux Deux